A tes pieds, on dit un maître Je me place avec bonheur En t'adorant je veux être Tout disciple au bon sauveur Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Chers amis, alors que nous sommes devant la parole de Dieu, je vous invite donc à la prière Notre Père, notre Dieu, nous allons ouvrir ta parole en cet instant Et nous savons que tu es présent parmi nous Et que donc cet instant est déjà béni Ta parole que nous avons entre nos mains est aussi bénie Merci pour ton Esprit Saint qui est à nos dispositions pour nous éclairer et nous aider À comprendre ta révélation Merci donc de nous faire du bien Je te prie en Jésus pour ta gloire Amen Chers amis, c'est avec la joie dans le cœur Et la paix du Seigneur que je vous souhaite la bienvenue à ce moment de réflexion Autour de la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat Que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre vous Notre sujet du jour, la foi des amis Chers amis, une histoire puissante dans les évangiles révèle Ce que certains hommes avaient traversé pour amener un nécessiteux Probablement un ami à Jésus De cette histoire, nous pouvons apprendre beaucoup sur le travail acharné Qu'il faut parfois pour servir ceux qui sont dans le besoin Alors lisons ensemble cette belle histoire dans Luc chapitre 5 verset 17 à 26 Un jour, Jésus enseignait Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique Chercher à le faire entrer et à le placer sous ses regards Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule Ils montèrent sur le troie et ils le descendirent par une ouverture Avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus Verset 20 Voyant leur foi, Jésus dit Hommes, tes péchés te sont pardonnés Verset 21 Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire Qui est celui-ci qui peut faire des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Verset 22 Jésus connaissant leurs pensées prit la parole et leur dit Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ? Ou de dire lève-toi et marche ? Or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a su la terre Le pouvoir de pardonner les péchés Je te l'ordonne, dit-il au paralytique Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison Et à l'instant il se leva en leur présence Prit le lit sur lequel il était couché Et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu Et verset 26 Tous étaient dans l'étonnement Et glorifiaient Dieu Remplis de crainte Et disaient Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges Lisons maintenant cette même histoire Mais avec maintenant l'évangéliste Matthieu Dans Matthieu 9 verset 1 à 8 Jésus étant monté dans une barque Traversa la mer Et alla dans sa ville Et voici on lui emmena un paralytique couché sur un lit Jésus voyant leur foi Dire au paralytique Prends courage mon enfant Tes péchés te sont pardonnés Sur quoi quelques scribes dire au-dedans d'eux Cet homme blasphème Et Jésus connaissant leur pensée dit Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé de dire Tes péchés sont pardonnés Ou de dire lève-toi et marche ? Or afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre Le pouvoir de pardonner les péchés Lève-toi dit-il au paralytique Prends ton lit et va dans ta maison Et il se leva et s'en alla dans sa maison Verset 8 Quand la foule vit cela Elle fut saisie de crainte Et elle glorifia Dieu Qui a donné aux hommes un tel pouvoir Maintenant Lisons cette même histoire Également Cette fois-ci avec l'évangéliste Mark Et nous allons comprendre les nuances qu'il y a Mark 2 Verset 3 à 12 Des gens vinrent à lui Amenant un paralytique porté par quatre hommes Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule Ils découvrirent le toit de la maison Où ils étaient Et ils descendirent par cette ouverture le lit Sur lequel le paralytique était couché Jésus voyant leur foi dit au paralytique Mon enfant tes péchés sont pardonnés Il y avait là quelques scribes qui étaient assis Et qui se disaient au-dedans d'eux Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Verset 9 Lequel est le plus aisé de dire au paralytique Tes péchés sont pardonnés ? Ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche ? Or afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre Le pouvoir de pardonner les péchés Je te leur donne, dit-il au paralytique Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison Verset 12 Et à l'instant il se leva, prit son lit Et sortit en présence de tout le monde De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement Et glorifiaient Dieu disant Nous n'avons jamais rien vu de pareil Alléluia C'est intéressant de comparer Comment Luc, Marc et Matthieu Racontent la même histoire Maintenant une question Quelle leçon pouvons-nous tirer De cette histoire Sur la mission et le ministère Je demande à ceux que l'Esprit du Seigneur Vous accompagne dans votre réflexion Chers amis En amenant à Jésus cet homme prive sur eux La responsabilité de prendre soin de leur ami Dieu nous appelle à être comme les amis de cet homme A conduire les nécessiteux à Jésus-Christ Cette oeuvre exige de la foi De l'action De la patience Et une volonté d'être non conventionnel Si nécessaire Ces hommes avaient rencontré des obstacles Lorsqu'ils allaient à Jésus Ils ne pouvaient pas amener leur ami Sans défense à Jésus Par les moyens traditionnels Mais ils n'abandonnaient au point Au contraire Ils trouvèrent un moyen novateur D'amener l'homme à Jésus-Christ Faire descendre leur ami Par le toit Toutefois Selon Luc Jésus avait approuvé leur acte Luc 5 verset 20 Le désir de Jésus est que nous amenions nos amis sans défense à lui Alléluia La Bible se réfère à Jésus comme le grand médecin qui aspire à pardonner et à guérir ceux qui souffrent Quels qu'ils soient Hélène White nous invite à aider les démunis Elle dit N'attendez pas qu'on vous dise votre devoir Ouvrez les yeux et regardez autour de vous Faites connaissance avec les démunis Les affligés et les nécessiteux Ne vous cachez pas d'eux Et ne cherchez pas à fermer leurs besoins Qui donne les preuves mentionnées dans Jacques De posséder une religion pure Non entachée d'égoïsme ou de corruption Qui est désiré de faire tout ce qui est en son pouvoir Pour aider à l'accomplissement du grand plan du salut Témoignage volume 2 page 29 Jésus lui-même montre comment aider les démunis Et nous appelle à faire de même Premièrement nous devenons leurs amis Ensuite nous apprenons à connaître leurs besoins Et enfin nous les conduisons à Jésus qui seul peut les aider C'est ce que les hommes de cette histoire avaient fait Et nous devons faire de même dans n'importe quelle situation Aider à conduire les gens au seul Qui peut les sauver A savoir Jésus Christ Alléluia Deux questions Quelles sont les personnes ayant besoin d'aide En ce moment même autour de vous Qu'allez-vous faire pour elles ? Je demande à ce que l'esprit du Seigneur Vous accompagne là aussi dans votre réflexion Chers amis L'histoire du paralytique Et ses amis A une importance extraordinaire Cette demande de guérison est formulée d'ailleurs D'une façon très particulière elle aussi Rien n'est dit dans le texte sur la foi du paralysé Mais celle de ses quatre amis est impressionnante Et ne se laisse pas arrêter par l'obstacle de la foule Des curieux amassés devant l'entrée La foule empêche à ces hommes de passer Et l'évangéliste souligne avant tout l'objectif de ces gens Faire entrer un homme paralysé Et le placer devant Jésus Alléluia Pourquoi tout ce risque ? Pourquoi Jésus ? Parce que la personne même de Jésus Est ainsi présentée comme la seule capable De le sauver Et de guérir cet homme Alléluia Mais ces hommes croient profondément A la puissance de guérison de Jésus Ils ont la foi qui soulève les montagnes Et aussi les toits Jésus apprécie ceux qui désirent Vraiment une rencontre personnelle avec lui Et qui sont prêts pour cela A s'impliquer A lutter Quitte à prendre des risques Alléluia Merci Seigneur En conclusion De cette histoire Nous pouvons apprendre beaucoup Sur le travail acharné Qu'il faut avoir parfois Pour servir ceux qui sont dans le besoin En amenant cet homme à Jésus Ces hommes prirent sur eux La responsabilité de prendre soin De leur ami qui est en difficulté Oui mes amis Dieu nous appelle à être comme les amis De cet homme Et à conduire les nécessiteux A Jésus Christ seul Car Jésus est le seul capable D'apporter une solution Au problème des humains Alléluia Amen Nous prions Père éternel Quelle démonstration Que tu nous as fait A travers la leçon d'aujourd'hui Tu nous as montré C'est quoi un ami Et c'est quoi être un ami Et quelle est la mission des amis Tu veux que nous puissions être des amis Pour ceux qui nous entourent Et ensuite Connaître leurs besoins Leurs difficultés Et ensuite Les amener à toi Qui est le grand médecin Qui a une solution à tous les problèmes Parfois nous avons des amis Qui nous conseillent Et qui veulent nous conduire Hors de toi Nous éloigner de toi Mais aujourd'hui Tu nous apprends Que être amis Ou avoir des amis Ce sont des personnes Qui ont une mission De nous conduire à toi Ou alors nous-mêmes En tant qu'amis Conduire les autres à toi Au Père éternel Donne-nous D'être à la hauteur de cette mission Donne-nous D'être des véritables amis Pour ceux qui nous entourent Et leur montrer Le chemin du salut Le chemin de la guérison Le chemin de l'éternité Merci de nous bénir Dans cette mission Je te prie en Jésus Et pour ta gloire Amen Amen Sous-titrage ST' 501